bon allez on va pas trop vous faire attendre non plus bonjour la compagnie voilà choc fury on est retour sur zzz zenless zone 0 on va combattre des ches et allo on va tuer des méchants machin éthérien on va se faire plaisir parce que ce petit jeu l'air de rien me marrant c'est tout le week-end j'ai joué un petit peu pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les contres c'est pas super compliqué en fait c'est juste moi qui avait du mal à comprendre la mécanique donc on va y aller tout de suite je mets la caméra normale et on est parti donc je pense qu'on je pense qu'on va arriver à la fin du prologue ça fait encore partie c'est encore marqué prologue et je pense qu'une fois qu'on sera arrivé à la fin du prologue on va arriver dans le jeu en lui ah mais non mais sérieux ça ça le fait à chaque fois c'est ça le fait à chaque début de jeu c'est un peu chiant j'espère qu'ils corrigeront ça parce que une fois deux fois au début pourquoi pas mais merci c'est parti donc j'ai testé les systèmes de combat j'ai été voir dans le dans une page où on peut tester les personnages qu'on n'a pas encore et ça m'a permis de voir comment on faisait les contres donc c'est bien une esquive puis on tape c'est ultra facile faut juste arriver quand tu as tu vois espèce d'étoile sur le l'écran avec le petit de lancer ton esquive sachant qu'à chaque même si l'ennemi est loin tu peux faire ton esquive quand même beaucoup de personnages sont complètement pété la maid est complètement pété c'est juste du distant qui balance foudre 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 méga foudre 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 la neko est complètement craqué qui d'autre encore oui une espèce d'épaisse de flamme c'est bon alors elle est au top quoi c'est bonjour je découpe tout et plus je tape plus je fais mal et plus je fais mal plus je tape et plus je fais mal plus je tape plus je tape plus je fais mal ok bon c'est quand tu veux le jeu voilà donc je me suis un peu baladé j'ai un peu regardé à droite à coulo c'est quoi ce freeze c'est quoi ce mr freeze est-ce que j'ai j'ai pas récupéré mon waf waf aujourd'hui hop allez et ben c'est la fête et j'ai l'impression qu'on va gagner à peu près la même chose à chaque fois donc h i a hallo's investigation association c'est ce qu'on avait pensé au premier épisode page suivante un artiste renommé accusé de maltraitance envers les bambous l'expérience de l'artiste de renom vincent se rangent aux côtés du service de protection des bambous en affirmant que l'oeuvre de son ah mais je peux même avoir un alors que l'oeuvre de son expérience réalisée l'an dernier le supplice des bambous aurait impliqué des actes de maltraitance à l'encontre des bambous lors de sa création violent ainsi les préceptes les préceptes les principes de l'éthique des machines existe-t-il un bambou avec une conscience humaine une entreprise a fait m'avoir conçu un bambou capable de passer le test du fruit des fendus suite à un examen par les organismes d'éthique scientifique il a été conclu que tous mes cas pourvu d'un coeur logique pourrait théoriquement réussir le test du fruit des fendus on sait un autre nom mais ça existe vraiment ce test un nouvel alliage résistant à la corruption intérieure canon c'est bon on a tout vu le chien est content il remue la queue il m'a vu il est content maintenant on va aller à la suite de la mission je vais quand même vous montrer où je suis allé pour tester voilà alors pour tester je crois que c'est ici voilà et là tu peux t'appuyer sur le bouton de menu c'est là là tu peux tester les agents j'ai tous testés elle est pété elle est pété elle est pété les autres sont raisonnables mais alors les trois là elles sont complètement craqué quoi voilà j'ai trouvé aussi comment échanger les machins contre les bidules mais c'est pas voilà on arrive ici pouf voilà on peut échanger contre ça quoi bon ça voilà c'est que c'est comme ça quoi j'avais pas vu qu'il y en avait un troisième ok bah écoute allons-y voilà une fois que ça c'est fait on peut faire des recherches donc on a huit machins on attend d'en avoir deux de plus parce que c'est un peu c'est un peu long et chiant en fait autre qu'est ce qu'il ya dans autre commentaire ça m'a ouvert une page internet parce que sinon c'est pas pratique qui ne donne rien si ça y est oui non centre d'assistance statut demande d'aide ah oui alors j'ai passé j'aurais dit que compléter les informations numéro de la demande merci pour un alors s'il te plaît continue d'avancer dans le jeu pour recevoir la récompense nous vous ah bah d'accord moi je suis pas donc on ressort la récompense après le prologue les codes qui sont sur la vidéo de chez chounais de pas mal d'autres youtube heures et des codes que vous pouvez rentrer je ne sais plus où d'ailleurs bah il me semble que c'est là voilà code d'échange si vous avez des codes d'échange allez ici vous pouvez les échanger ça ça marchera tout de suite voilà bon allons-y hein go fast gotta go fast go fast i gotta go fast faster fist allez 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 c'est bon on y go j'ai pensé à ce jeu tourner j'aime bien j'aime bien voilà on sait où se trouve le coffre alors vous avez fait ce que je vous ai demandé tu parles de la clé usb on a bien récupéré les données tout le porn de miguel son silver tu as vu juste elle contient le code d'accès au coffre fort mais tout le porn de miguel son silver aussi ok everyone thanks to the proxy help preparations are complete it's time for the next step bien tout le monde grâce à l'aide des proxies les préparatifs sont terminés passons à l'étape suivante andy explain the plan ambi explique nous le plan ok everyone please look at this map of new eridu d'accord regardez tous cette carte de la nouvelle eridu plan est en train de créer en hollow and defeat the superior theory of the real doll hand can recover the strong box voici le plan pénétrer dans le halo crétoise éliminer les terrains supérieur du lan puis récupérer le coffre fort j'avais vraiment besoin du de et 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 il n'y a pas de et so what's with the map c'est quoi le rapport avec la carte nicole a dit qu'on devait avoir l'air plus professionnel il faut que nos partenaires nous prennent au sérieux non on aura du mal à main de nicole tu es la langue bien pendue billy pourquoi tu n'écoutais pas c'est pas ma faute je pouvais pas savoir que c'était comme ça qu'on dit s'imaginer un rendez vous professionnel j'aurais peut-être utilisé le j'aurais peut-être utilisé ça en fait quand j'utilise chez la voix de handi c'est pour ça qu'elle a regardé tous les films policiers avant le rendez vous on vous attend vous savez vous entendez vous entendez vous savez bref comme l'a dit ambi l'objectif est simple trouver et récupérer le coffre et voilà étant donné qu'on a aucun moyen de suivre la situation à temps réel de l'extérieur on aura besoin de votre soutien dans la halle au enquêtement le procès lève trouver le coffre fort confirmé bah oui bah c'est pourquoi j'ai la quête qui est partie à ok d'accord terminez la mission en utilisant cette mission est plutôt compliqué la prochaine fois qu'on devra s'immiscer dans les affaires de gang on demandera le plein tarif proxy préparons nous et allons-y très ça fait très pro qu'est ce que tu m'harmonnes ambi à rien nicole t'attend yo nous revoilà on dirait que tout se passe bien bien entendu les lièvres usées sont de vrais détectives professionnels j'adore ce personnage c'est un androïd voilà c'est alors ce qui manque en fait dans ce jeu c'est un c'est pas ça c'est un bouton qui te permet de retourner la caméra s'il te plaît caméra merci dans l'autre sens allez caméra si je n'ai aucun contrôle sur le caméra c'est arrivé frayons attend 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 gauche droite haut bas d'accord alors qu'est ce qu'il va nous dire lui nous sommes vendredi soir faites de bref d'accord il est bloqué sur le vendredi soir lui il dit de la trilogie du sable ben non et nanu et nanu nana je suis de service au vidéoclub aujourd'hui nu nanu néné espérons que nous aurons beaucoup de commandes aujourd'hui ni nanu nani est-ce que j'ai quelque chose de nouveau là bas non l'établisse ça va et bien nous pourrons lancer la fin du prologue authentification réussi identifiant utilisateur phyton historique des commissions mise à jour nouvelle cible récupérer le coffre fort alors je voudrais la voir elle en première comment je fais déjà c'est sûr de voir l'animation quand on rentre voilà voilà merde non stop vas-y go 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 attend je suis sur la bonne mission je suis sur la bonne mission let's go non mais non il a il a voilà déployé bon elle aussi elle est très puissante mais pas autant que les autres alors quel est son nom de son animation d'entrée de jeu ah ben on se rend pas tout de suite let's go baby all right we made into the hollow now let's find my strong box nous voilà dans la dans la allo il ne reste plus qu'à trouver mon coffre fort speaking of which boss who told you about the location of the strong box en parlant de ça patronne qui t'a donné l'emplacement du coffre fort secré professionnel tu croyais vraiment que j'allais cracher le morceau si facilement je vais finir un truc sur la vidéo non c'est bon on voit pas la caméra non c'est bon j'ai eu un doute j'ai l'impression qu'on a eu le micro derrière la caméra mais puisqu'on est du même côté je veux bien te réveiller un petit secret tu veux juste te faire mousser ça tu veux juste te faire mousser pas vrai ne t'en prends pas à elle s'il te plaît nicole prend la mouche tellement facilement dans ce genre de situation je t'ai dit d'arrêter de parler autant ambi compulsion du téléphone en fait c'était plutôt simple certains de mes contacts au sein de l'association posséder les régis sur des missions d'observation de routine et des ressources éthériques de cette holo je leur ai fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser et leur ai demandé de m'aider à comparer les données des deux dernières mutations pour localiser le coffre fort il suffisait de regarder la différence entre les deux elle a bugué les données des deux dernières mutations pour localiser le coffre fort il suffisait de regarder les différences entre les deux d'accord ça a bugué je suis ah d'accord et pourquoi tu te répètes qu'est-ce qu'il se passe proxy eh oh on se réveille c'est pas l'heure d'y aller je connais peut-être l'emplacement approximatif du coffre fort mais c'est à toi de nous y mener qu'est-ce que c'est que ce foutoir oui bah on s'en doute donc on aurait un bug dans la matrice est-ce que le jeu va nous dire vous êtes dans un jeu allez baston ce que j'aime bien aussi c'est que les temps de chargement sont très courts disait-il avant de passer une heure à attendre alors j'ai raté les yeux je l'ai pris je l'ai pris aussi j'ai pris je l'ai pris c'est ma turn attention nouvel ennemi détecté ok ok ah batard pars c'est c'est un Bonjour, toi. C'est bon. C'était rigolo ce mouvement. Alors, par contre, casser les caisses, parce qu'il y a des choses dans les caisses. Ah, par contre, la caméra, c'est infernale. J'aimerais bien qu'il y ait un moyen de lock la caméra vers l'arrière. Le carton, je ne peux pas, mais ça, je le peux. Mais il n'y avait rien dedans. Attends. Pourquoi il est inversé, maintenant ? Là, j'appuie à droite, là, j'appuie à gauche. C'est mieux. On ne prend pas, mais... C'est tout. Oui, il est gros. Là, vous avez vu, là, c'est qu'il y a une petite escriture. Et là, on va essayer de l'enchaîner. Avec un spécial. Ah, je me suis pris, là. Alors, truc très drôle, c'est que le nounou, ça... L'air ici semble plus dense. Ouais, la résolution de mes capteurs visuels a chuté aussi. Ça bug encore. Ce qui veut dire qu'on est... Pas vrai proxy ? Ben, j'ai rien entendu. Pardon, Nicole, je ne t'entendais plus, tu disais. C'est ouf. Eh, ne rêvasse pas quand tu nous guides. J'ai payé Denis sur l'ongle pour avoir Phyton, le meilleur proxy du coin. Attention, il ne faudrait pas pleurer quand tu aurais une mauvaise note sur un terneux. C'est marrant parce que... Ils utilisent vraiment un vieux truc de jeu qui bugait. Mais ça fait partie du jeu. Et je continue de dire, je kiffe son collier. Ok. Wise, la connexion au HDD est instable. Wise, tu m'entends ? Je te sens. Laisse-moi voir. C'est étrange. Le HDD's back-end est reporté une erreur. 5 sur 5. Laisse-moi regarder. C'est bizarre. Le back-end du HDD envoie un message d'erreur. Si ça se trouve, en fait, Nicole qui est là, ce n'est pas la vraie, c'est un éthérien. Attention. Attends une seconde. Je me synchronise et j'essaie de corriger ça. Manager, on continue ? Écoutez-moi, l'activité éthérique a brouillé le signal de notre HDD. Et tenez bon. Chelou. C'est quand même des gens qui sont censés se balader dedans. De l'argent. Connexion donnée ininstable. Tentative de reconnexion. Blan... Blan... On ne peut pas s'attendre à ce qu'un monstre ne bouge pas. Étrange. Est-ce que c'est... Un bug du système ? Problème d'affichage. Une minute, j'ai fini. Je... Donc en gros, ça ne va pas, ce n'est pas normal. Ça déconne. Il a utilisé une heure... Ambie a quitté les squads. Billy a quitté les squads. Nicole a quitté les squads. What the fuck ? C'est quoi cette chaîne de Rage Kit, là ? Je ne peux pas rétablir la connection. Strangé. La hallo... Hmm... Ça ne peut pas facilement affecter la HDD. Le vrai problème est Nicole et les autres. Sans la HDD, nous n'avons pas de contact avec eux dans la hallo. Non de la carrière. Non de la proxy. Même avec une bonne aptitude pour l'éther, ils seront corromptus si ils restent dans la hallo trop longtemps. Il y a une autre chose que nous pouvons essayer. Ça marche pour tellement de choses. Access denied. D'accord, ils se sont fait pire à terre. Oh, donc c'est tout ce que le sang des lèvres à proxy Faethan est capable ? Alors, c'est tout ce que le sang des lèvres à proxy Faethan est capable ? Comme vous pouvez le constater, j'ai pris le contrôle du système. Mais ils étaient petits. Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas en position de me poser des questions. Vous n'êtes pas en position de me poser des questions. Vous n'êtes pas en position de me poser des questions. Je ne veux qu'une seule chose. Le code est du coffret fort. On va tenter de reprendre le contrôle ? On ne peut pas lui laisser le contrôle du HDD. On ne peut pas lui laisser le contrôle du HDD. Il faut qu'on trouve à moins de lui reprendre. Hey, ne crois pas que vous pouvez essayer de reprendre le contrôle en douce sans que je le remarque. Ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien. Donnez-moi le code. Vous pouvez le répéter autant que vous voulez. On ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. Hey, mauvaise réponse. Alors comme ça, vous avez décidé de feindre l'ignorance. Très bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. L'appareil dont j'ai pris le contrôle a l'air d'être un porteur pour vous. Hey, ce type essaie de... Qu'est-ce que tu fais ? La pénission pour m'avoir menti, petite effrontée. Notification du système. Formatage de la base de données. Base de données formatée. C'est terrible. Impossible de récupérer la base de données alpha. Vous comprenez maintenant ? Je n'ai qu'à taper une série de... Je n'ai qu'à taper sur mon clavier pour changer tout ce dont vous êtes si fier. En une série inutile de 0 et de 1. Je n'en supprimerai qu'une partie pour cette fois, mais n'oubliez pas que votre destin est entre mes mains. Vos clients s'en sont pris à la mauvaise personne. Ils ont voulu mettre la main sur un butin qui les dépasse. Le coffre-fort. Je sais très bien que vous avez obtenu le code sur la clé de Miguel Silva. Réfraîchissez bien avant de répondre. Damn it ! This guy... Bon sang, quel sale type ! Speaking of your clients, that unlucky crew is wandering around aimlessly in the hollow right now. En parlant de vos clients, cette belle équipe de bras cassés est en train de tourner en rond dans la hollow en ce moment même. J'ai justement sous la main un enregistrement très intéressant. Peut-être que cette vidéo vous fera changer d'avis. Je vous ai envoyé le fichier, Phaeton. Je vous ai envoyé le fichier, Phaeton. Je vais vous laisser accéder aux vidéos, alors trouvez un autre moyen de la lire, puis ça... Je vais vous laisser accéder aux vidéos, alors trouvez un autre moyen de la lire, puis ça... Un autre moyen, mais on n'a pas... Un autre moyen, mais on n'a pas... Ah. La télé. Ok. Je vais transférer la vidéo à une tape. Très bien. Je vais graver la vidéo sur une cassette. Ok. On est sur quelque chose de complètement improbable. Graver une vidéo sur une caisse, sur une VHS. Ok. Bon. Ah, je joue Phaeton. Enfin, je joue Eyes. Ok. C'est vraiment pas le moment de se faire pirater. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il nous veut ? Ça pourrait avoir un lien avec Nicole. Ça pourrait avoir un lien avec la commission. Il nous faut contacter Nicole Fissa. Il faut absolument voir ce que ce type a envoyé au plus vite. C'est marrant qu'ils utilisent bien des expressions françaises, quand même. Parce que Fissa, à mon avis, ça n'existe pas en chinois ou en coréen ou en japonais. Oh, c'est bon. Ce jeu est relaxant, c'est bizarre parce que je... L'écran clignote puis s'illumine tandis que la vidéo envoyée par le mystérieux hacker se lance. Vous apercevez trois silhouettes familières. Barrez-vous de mon chemin ! Et d'autres ennemis à l'arrière aussi ! Surveillez les flancs. Hey ! C'est vraiment le bon chemin ? Qu'est-ce qui se passe avec le chef ? Il continue d'avancer l'air absent en ignorant les combats ! Proxy ? Il est peut-être vexé parce que Nicole a négocié la compte ? Tu crois vraiment que c'est pour ça ? La tête ? Bien sûr que non ! Depuis qu'on a entré dans le halo, c'est comme si le proxy ne nous guidait pas. Bizarre ! Depuis qu'on est rentré dans le halo, c'est comme si le proxy ne nous guidait pas. Est-ce qu'ils ont des problèmes à l'extérieur ? Hey ! Est-ce que tout va... Eh, est-ce que tout va... Ne marchez pas là ! Pas par là ! Allez, allons-y ! Arrêtez-les ! Protéger le proxy ! Protéger le proxy ! Ah d'accord. Ok, d'accord. Annulate ! Oh là ! Oh, il est gros, il est gros ! ... ... ... ... ... ... ... c'est un peu plus C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait le roi ? Qu'est-ce qu'il fait le proxy ? A l'écran, le jeu du chat et de la souris des lièvres rusées continuent. Oh, je ne les ai pas encore rencontrés ceux-là. Et ces éthériens sont toujours là. On dirait notre improprio, le géant du loyer. Et encore un tour de chrono. On est resté dans la halo quatre fois plus longtemps que la période recommandée. Si tu ne rétablis pas le contact très vite, tu peux t'asseoir sur tes honoraires. Gâchez-vous. Quoi ? C'est mon sang sombre autour ? Pas les éthériens, il y a une escouade d'inspecteurs de halo trois devant. Bien sûr, ce sont les investigateurs. Bien sûr, ce sont les investigateurs, donc c'est... Investigateur, c'est pas... C'est pas grave. Non, attendez, quoi ? Des inspecteurs ? Bosse, nous sommes sauvés ! Ils sont de l'Association d'Investigative. Ils ont une carotte ! Patron, on est sauvés ! Ils font partie de l'Association d'Inspection. Ils ont une carotte ! Alors les carottes, c'est ce qui leur permet de rentrer et de sortir. C'est ce qui leur permet de tracer des tra... Plus ou moins grosso-merdeux des trajets dans les halos. On peut leur demander de l'aide et de les suivre jusqu'à la sortie de la halo. Ne sois pas ridicule. Tu vois pas qu'ils sont avec des types de sécurité publique ? On est des écumeurs de halo. Même s'ils acceptaient de nous aider, ils nous arrêteraient tout de suite après. Ça serait effectivement le cas s'il n'y avait que nous. Mais avec ça... Rappelez-vous la politique de la sécurité publique. Si on dénonce un proxy, ils peuvent effacer notre casier. Assez cool. En l'état actuel des choses, la proposition de Billy est tout à fait réalisable. Traquer l'identité du proxy contre la garantie... Non, troquer l'identité du proxy contre la garantie de notre sécurité. Ou continuer à aérer sans but en attendant que le bangboo retrouve son état normal. Ok patron, à toi de décider. Quel que soit ton choix, nous suivrons tes ordres. Me ? Chef ? On ne parle plus. On ne peut pas rester ici une minute de plus. Allons-y. Ok. 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 Vidéoclub, Randomplay, Nouvelle-Éridu, Cartéjanus, 6ème rue, Japon, La Terre. Je dois vous dire, je suis touché. Ha ! Je dois vous dire, ça me touche ! Les proxies et les hallo-raiders sont wolves, stealing profit from the halloes behind the investigative association's back, all for constantly ruining each other in the name of greed. Les proxies et les écumeurs de halloes sont des requins qui tirent profit des néantres dans l'eau de l'association d'inspections. Ils ne savent que se faire la guerre, sans relâche, par pure cupidité. Cependant, pour protéger votre idée dans une société secrète, ils ont laissé passer l'occasion de fuir. Ha 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 ! Et là, ceux qui ont été secourus n'ont pas l'air de vouloir vous rendre la pareille ! Ha 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 ! Bon bah... Ok l'hacker, c'est bon j'ai compris, je te le donne le code. Hein ? Qu'est-ce que tu... Malheureusement, le code a été supprimé. J'aurai besoin d'accès au système pour vous donner le code. Ah ! Je peux vous donner le code, mais j'ai besoin d'accéder au système. Je peux vous donner le code, mais j'ai besoin d'accéder au système. Encore en train d'essayer de négocier ? Vous n'avez pas retenu la notion ! Hum, pas de panique, on a récupéré le code grâce à la puissance de l'interneu. Il y a une sauvegarde en ligne. On peut obtenir le code d'accès si vous nous redonnez le contrôle du système. Les proxies, les holoraders, rien d'entre vous ne peut être confiés. Encore Faiton. Je sais que vous avez essayé de prendre le contrôle. Hors de questions ! On ne peut pas vous faire confiance. Aussi bien les proxies que les écumeurs. Phyton aussi d'ailleurs. Je sais que vous tentez sans crêtement de reprendre les contrôles. Attendez, il y a une sauvegarde sur l'internet ? Donnez-moi l'accès à votre compte interneu, je vais récupérer ce code d'accès moi-même. Hé, répondez-moi ! Ah, j'ai failli oublier. L'internet est un prérequis de la... Un prérequis ? De l'activité d'un proxy. Perdre un compte, c'est perdre toute preuve que Faiton n'est jamais existé. Mais pour secourir ceux qui sont dans la néantre, il va vous falloir réfléchir vite. S'ils restent trop longtemps là-dedans, ils se changeront en monstre. Ou pire, en vendeur de kebab. Si on vous donne le compte d'interneu, que se passera-t-il ensuite ? Vous avez détruit notre système, alors qui va les secourir ? Je vous promets d'aller secourir. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous devez me faire confiance, après tout je suis un honnête hacker. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Ok, je vous donne notre compte de proxy. Mais si vous ne tenez pas votre parole, vous me le paierrez. Données confidentielles transférées, sodomies validées. Même la page du code d'identification source a été transférée. Bien, il semblerait que vous m'ayez tout donné. On aimerait vous poser une question. Puisque vous coopérez, je suis de bonne humeur. Allez-y, posez-moi la question. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce coffre-fort ? Quelque chose que des personnes comme vous n'auront jamais, mais je suppose que je peux en dire un peu plus. Ça s'appelle des lunettes. Comme vous le savez, les halos sont en changement constant. Les carottes utilisées pour s'en échapper fonctionnent en calculant de grandes quantités de données. Cependant, les outils d'observation des halos accumulent des erreurs. Donc, pour que les mesures restent fiables, il faut les recalibrer à quelques jours d'intervalle à l'aide des données maîtresses des halos, les Rosetta Data, dont l'unique copie se trouve aux mains des dirigeants de la ville. Dans ce coffre-fort renferme quelque chose de similaire à ces données de Rosetta Data. Quiconque les possède peut entrer et sortir des halos à sa guise. C'est con pour Silver ? Je vois, c'est un butin de grande valeur en effet. Des données sensibles pour les autorités on dirait. Si c'est vraiment une autre version des données de Rosetta Data, elles doivent être très importantes pour les autorités. Si on ne s'en occupe pas, elles pourraient ébranler les fondations de la nouvelle Eridu. Mais cela ne vous concerne pas. Bon, assez parlé. Dites-moi où se trouve le code. Vous avez activé votre certification de proxy ? Oui. Cela dit, on a une autre question et c'est la dernière cette fois. Et n'abusez pas non plus. Pour que tout soit clair, nous ne sommes pas amis. J'en oublie le micro. Ma question est la suivante. Si vous êtes un hacker si doué que ça, pourquoi ne pas voler le code d'accès directement dans notre système ? Après avoir appris que le code d'accès est gardé sur le réseau de proxy, pourquoi ne pas hacker le réseau et la stealer ? Maintenant que vous savez que le code d'accès est gardé sur un terre-noe, pourquoi ne pas le pirater pour le voler ? Quoi ? Je vous préviens, ne me faites pas oublier ma promesse ? Maintenant que j'y pense, à part prendre le contrôle de notre système, vous n'avez fait aucun problème. Un autre tour de hacker ? En tout cas, il nous a blackmailé avec Nicole et l'autre sécurité comme un type de kidnappeur. Au lieu de ça, vous avez menacé de mettre en danger Nicole et les autres, comme le ferait plutôt un kidnappeur. Continue de se moquer du hacker, tentez d'intimider le hacker. Non, continue de se moquer. Eh bien, on dirait que c'est tout ce que vous savez faire. Vous n'êtes pas aussi doué que vous le prétendez. Tentez-vous ! Dites-moi où le backup est ! À la ferme ! Dites-moi seulement où est la sauvegarde ! Ne vous inquiétez pas, monsieur le hacker mystère. On essaie simplement de vous aider. Écoutez bien. Vous entendez la sirène approcher ? Qu'est-qu'est-ce que vous avez fait ? Notre devoir de citoyen modèle de Nouvelle Eridue, rien de plus. Nous avons signalé un proxy. Avec les élections qui approchent, l'administration de la ville a demandé aux citoyens de signaler tout individu dangereux, comme les écumeurs, enfin les Hallow Raiders, comme ils ont dit en anglais, et les proxies. Elle a même ouvert une ligne directe. C'est ma question ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Répondez à ma question ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour être précis, j'ai juste appelé la sécurité publique et leur ai donné une information sur un certain Internet. J'ai simplement appelé la sécurité publique et mentionné un certain compte interneux. J'ai pas fait ! J'ai pas fait ! J'ai pas fait ! J'ai même abandonné votre identité à l'aise et me tromper ! Non, vous êtes pas mal. Nous n'avons pas dérouillons notre identité. Juste notre account. J'ai pas fini ! C'est fini ! Vous allez payer ! J'ai déjà failli ! Si, on n'a est pas fini ! J'ai pas fini ! On a fait ! J'ai déjà geen caret' foi , j'ai pas d'étonnement. J'ai pas fait, j'ai remeré ! Vous avez aussi ! J'ai pas réussi ! J'ai pas fait ! J'ai pas réussié ! Vous avez apprisé ! J'ai dit que j'ai réunir la password du voire. Je suis là assez ! J'ai pas réussi répondu ! Je n'ai pas réussi ! On a vraiment un jeu qui... On a vraiment un manga avec des extraits de jeu dedans. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ah il y a même une échelle pour que le... Ah je peux sortir. Là du coup il va faire la... Ah non. Oh bah ça y est, le bambou il est en pause. On n'a pas grand chose d'autre à faire, on va... On va continuer là. On va continuer. Ils ont récupéré le système mais je dois encore remettre EO en ligne. Connecte-toi manuellement. Les autres... Ah oui d'accord. Non. Euh... Pouille, 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 pouille... Non. Pour qui m'as-tu pris ? Bien on peut... On peut chopper un... Bon je m'attends. Connaissance externe active. Finiètre. Le système HDD est réconnecté. Bien, Nicole et la équipe signalent nous retournent. Let's head over. Ah, je me suis transformé en un monstre, gru ! Ambie, arrête de me mordre la main, tu vas te faire mal aux dents ! Pardon, j'ai essayé simplement de réconforter Nicole, ça n'a pas l'air de marcher. Mais tu as raison, on est dans la néantre, depuis un bout de temps, et même notre affinité éthérique ne nous empêchera pas de nous changer en monstre, ça sera juste plus lent. Hmm, ça ne me ressemble pas. Les lièvres rusées ne pensent qu'à l'argent, ne pas penser aux autres, c'est un peu mon credo. Haha ! Alors, tu es secrètement quelqu'un de bien ? Hmm, une bonne personne, hein ? Losser ma vie dans un halo juste pour un titre comme ça ? Je dois être stupide ! Quelqu'un de bien ? Vraiment ? Je vais mourir dans une halo juste parce qu'on me voit comme tel ? Je dois vraiment être idiote ? Oh, attends ! Tu pourrais crier de joie plutôt ! Vous ne pouvez même pas essayer de nous sentir heureux de voir, Nicole ? Proxy ? C'est vraiment vous ? Proxy, c'est vraiment vous ? Pardon de vous attendre. Nous sommes en ligne depuis un petit moment. Pardon de vous en faire attendre. En fait, on est en ligne depuis un petit moment. Embi et Billy ont fait un sacré chahut, mais tu devrais être trop perdu dans ton sentimentalisme pour le remarquer. Donc, vous avez tout entendu ? Ah, vous avez tout entendu ! Ne sois pas gêné, ça me fait plaisir de te voir étant toi-même. Je suis juste heureuse d'avoir une glimpse de la vraie, Nicole. C'est pas la vraie moi, d'abord ! C'est pas la vraie moi, d'abord ! Bon... Allez, assez de bêtises, il faut qu'on récupère le coffre-fort. Allez, ils pensent toujours qu'ils ont passé un moment là-dedans. Voilà. Ouais. Ok. C'était pas mon équipe de départ, mais c'est pas grave. Le signal pour les strongboxes est ici. Eh bien, c'est là qu'on va aller. Let's go, baby ! Baston ! Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas tapé sur des trucs. Je kiffe ce jeu, il est vraiment à la fois reposant sur le côté animé d'un groupe sympathique. Et le côté baston est vraiment bien foutu. Donc euh... Ah ! Il m'a rendu mon go ! Ok. Et qui est là ? C'est une bonne réponse. Bam 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 ! Billy ! Ok, j'aurai plein de choses à dégager encore. Les pognon ! Ça sert pas à grand chose pour le moment mais... Oh, le monstre ! C'était énorme ! Du pognon ! Ah, je peux pas aller là. J'ai pas activé ce bouton. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, je pouvais pas aller par là-bas puisque c'était verrouillé. Le boss ! Qu'est-ce qu'il y a de l'ennemi ? Comment vous vous sentez-vous ? C'est pas idéal. Mais ce n'est pas à cause de ma performance. Un vrai pro ! Ouah ! Ah mais je les avais pas eu ceux-là encore ! Par contre, j'ai aucune visibilité là. C'est un peu relou. D'accord. Ils ont nettoyé la zone. Ils ont tout nettoyé. Par contre, le Nours, il encaisse. Mais qu'est-ce qu'il est lent ? On va se déplacer. Et ses skills sont vraiment pas folles. Oula ! On est plus heureux comme ça, mon ami. Ah, j'ai raté les deux ! Ah ça, j'me les prends toutes là ! C'est vrai, j'me les prends toutes là ! Oh ! Wipe it out ! Ah, je kiffe ce petit moment de jeu, bordel ! Alors ça veut dire que si j'ai pas là, ça déverrouille, d'accord. Ah ! Du pognon ! Toujours plus de pognon ! En plus, j'ai quoi ici ? D'accord. Je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu des trucs. Allez ! Special Event. À l'intérieur de la halo crétoise, dans les profondeurs du métro abandonné. Pendant que Phyton suit le signal de localisation de la clé USB, les lièvres rusées apprennent tout ce qui est arrivé depuis qu'ils ont été déconnectés. Vraiment ? La chef a coupé toute la communication avec nous parce qu'un hacker a piraté leur appareil ? Donc c'est pas parce que Nicole a négocié les tarifs. Ce n'est pas parce que je proxy que je n'ai pas de tueur, alors on aurait pu demander plus. Alors on aurait pu demander plus ? Quoi ? Tu disais que j'aurais pu avoir encore plus ? Andy, ne dis pas trop. Andy, tu parles trop. Donc la proxy pense qu'il y a quelque chose à faire avec le flash drive qui prendra le password. Est-ce que le hacker l'utilise pour t'appeler ? Hum, donc le proxy pense que c'est à cause de la clé USB qui contient le code d'accès ? Et si ce hacker s'en servait pour remonter jusqu'à vous ? On a vérifié les failles de sécurité du HDD, et c'était le plus probable. Si c'est le cas, les crocs rouges... Si c'est le cas, les crocs rouges n'ont pas volé le coffre-fort pour le garder. Ils doivent travailler pour quelqu'un d'autre. Comme nous en fait ! Sans l'intervention du proxy, nous serions totalement à découvert. Heureusement que tu étais là, chef ! Tu es aussi fiable que Meteor Rocket, le fidèle compagnon de Starnight. C'est moi que tu traites de hacker ? Euh... Merci ! Je pense... Si j'adore ! Billy le robot qui rougit, j'adore ! C'est pas la première fois, on l'a déjà vu dans plein de mangas et dans plein d'animés. Mais je trouve que c'est vraiment trop bien foutu. Euh... Merci ? Enfin... Je crois ? Venant de Billy, il n'y a pas de meilleur compliment. Ah non ! En voyant le tarif reposé, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une affaire de vol. Mais c'est encore une histoire de fouine qui foursomait dans les affaires des autres. C'est la dernière fois que je fais confiance à un autre agent. Je lâcherai l'affaire dès que je serai rentrée. Et surtout, je ne manquerai pas de doubler la facture de cet agent de malheur ! Scripler les taxes ! Nicole, je pense qu'on devrait se dépêcher. Notre affinité éthérique est sur le point d'atteindre ses limites dans ce dernier entre... Si notre force baisse à nouveau à cause de la corruption, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas surmonter les obstacles qu'on risque de rencontrer en allant chercher ce coffre-fort. Quels obstacles ? Tu parles juste de ce gros rouge qui s'est transformé en éthérien supérieur ? Par exemple, ce Dullahan est sans doute encore à notre recherche à l'intérieur de la Hallow. En bien raison, il faut qu'on se dépêche de trouver le coffre-fort avant ce monstre. Il est assez plié. Allez Proxy, guidez-nous à notre cible. Faille de Hallow détectée, droit devant. Suggestion, move to a lower level. Be careful on the descent. Hypothèse, cela vous amènera à un niveau inférieur. Attention à l'atterrissage. Le signal du coffre-fort est juste en dessous de nous. Nous devons le récupérer avant que le Dullahan ne mette la main dessus. Il y a des questions, voulez-vous y répondre ? Chef, où se trouve le coffre ? Dans une faille ? Les failles sont la manifestation d'une anomalie spatiale où de nouvelles zones sont générées en continu à l'intérieur d'une Hallow, créant ainsi des extensions infinies très déroutantes. Les données indiquent que la faille devant nous mène vers une zone inférieure de la Hallow. Donc quand vous rentrerez dedans, s'il vous plaît, soyez prêts à tomber. Il y a plein de traductions. Ah oui ! Ah oui d'accord ! Ce n'est pas la vidéo que j'ai eu de la haine. Il y a combien de fois que je fais ça, ça ne fait pas plus facilement. Normally, nous devons éviter les fissures en toute façon absolument nécessaire. Mais cette fois, c'est bien nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est un peu plus nécessaire. C'est ici où les pièces sont l'air? Horsez-vous et prendrez vos voisins à l'étapeur. Nous devons donc planer son meilleur. Vous êtes le professeur alors vous appelle les verres ! C'est désolé, j'ai pas le temps de traduire tout ce qu'ils disent. Après il faudra que vous lisez juste euh... Voilà, je suis où, moi ? Je suis là. On va déjà aller chercher ça. Je ne sais pas ce que c'est qu'on. Ça, c'est du frisk. What ? Corruption subie, infection sclérosante. Les ennemis bénéficient d'une résistance à la confusion, mais leur défense est réduite. Ah oui, d'accord. Gouttes de rosé éthérique. Vous trouvez des gouttes de rosé éthérique dans un coin sombre. Ce remède naturel est composé d'éther pur condensé, qualifié de non-toxique et inoffensif. Demandez à Eus de les traiter avant qu'elle ne s'est d'apport. Transformez-vous en spray soignant. Collectez les gouttes de rosé éthérique. On va mettre les de côté pour l'instant. Plug-in back to obtenu. Gouttes de rosé éthérique. Réanime un agent à terre. Restaure une certaine quantité de PV après utilisation. Ok. Vous allez débuter la phase critique de la commission. Oh là. Non, pas tout de suite. On va aller voir déjà ce qui se passe là-bas. Rien, d'accord. Ok, on fait du se passe au rien. D'accord. Vous allez nous avoir déjà pu confirmer. Allons taper le Dua-Lane. C'est l'heure du Dua-Lane. J'ai cru qu'il allait se barrer avec le coffre-fort. Ça y est, elle pète une durée, Nicole. Bon, par contre, elle n'est pas dans mon équipe, on comprends pas. C'est pas bon. Ah la vache. Ah ouais. Ah d'accord, il fait plusieurs. C'est pas bon. Ah là ! Mickaël Silver, on n'en parle plus. Finalement ! Finalement ! Mais voilà ! Quoi ? Je ne voudrais pas te décevoir, mais il est un peu tôt pour crier victoire. Nicole, tu peux te calmer et m'écouter ? C'est la faute de ce fiche hacker. Il a supprimé les données d'évacuation que j'avais préparé. On ne peut pas sortir ? On s'est donné... On s'est donné de ce mal pour sortir d'ici, pour arriver ici. Mais nous ne sommes plus près de sortir d'ici. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Ah, très bien, mes vénérés délai, souviens-nous en aide. Bon sang, ce n'est pas juste. Je n'ai même pas eu l'occasion de dîner avec Monica. Mais j'ai tout de même eu une belle vie. Calmez-vous, on va trouver une solution. Pas besoin de dramatiser, j'ai une autre solution. J'ai juste besoin de l'aval de Nicole. Toujours demander l'explication avant d'accepter. Fais-le ! Tu acceptes un peu vite, non ? Tu acceptes un peu vite, non ? Donner de Rosetta. Des data Rosetta. Des Rosetta Data. Qui pourraient servir... Encore Rosetta, je suis en train de le dire. J'ai de Rosetta dans Wands Human. J'ai du Rosetta ici. Et j'ai du Rosetta sur la chaîne de Thèv. Bon, bref. Des Rosetta Data qui pourraient nous servir à entrer et sortir des Hallows. Si c'est le cas, nous pourrions l'utiliser pour nous extirper de la Hallows. Mais tu dois me donner ton accord pour que je l'ouvre. Ah, je t'ai déjà dit oui ! Tu es bien sûr de toi ? Que va dire ton client ? C'est une question de vie ou de mort. Et puis si je ne parviens pas à sortir d'ici, qui lui apportera le coffre-fort ? Allez, ouvre-le ! Puis en plus, si le client était assez con pour demander le coffre-fort sans ce qu'il y avait dedans... Tu connais le code, hein ? Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. J'ignore les conséquences que ça peut avoir si on force l'accès aux données. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi prendre le risque de venir nous aider alors que ton véritable corps se trouvait déjà à l'extérieur de la Hallows ? Tu aurais pu tout simplement partir, qu'est-ce que tu mijotes ? Andy ! Andy ! What a strange question. Étrange comme question. I'm your proxy. Je suis votre proxy ? J'ai promis de vous faire sortir d'ici et je tiendrai ma promesse. Excusez-moi un second. Et si j'échoue, pour une raison ou une autre, le HDD publiera automatiquement une commission sur le Internet pour vous faire sortir. Si cela devait arriver, je... Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on viendra à la boutique et on te sauvera ! Si tu peux dire ce que tu veux, je ne te ferai pas de t'en ramener. Ah oui, c'est pratique quand même. Et bien maintenant, on a un bambou lumineux, tu vois. Donc on va être ensemble jusqu'à à peu près 19h, 18h30, 19h. Maît, c'est parti ! Sous-titrage ! Lois-titrage ! C'est parti ! Tu me fais peur. Réveille-toi. Condition d'utilisation. N'autorisera pas les tiers à utiliser. Ne peut pas être transféré d'aucune façon. Ah chef, t'as réussi. On est sortis. Vous donnez votre autorisation sans borne de protéger les intérêts communs de votre personne et de cette entité en cas de nécessité. Oh, ça nous fait une silver hand ! Le Bang Bu a des convulsions. On ferait mieux de l'examiner à la boutique. Quelles conditions ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Acceptez-vous les conditions d'utilisation qui viennent d'être renommées ? Je... j'agree. J'accepte ? Le licenciement a été signé. Je suis heureux d'être de service. Les conditions d'utilisation ont été signées. Ravi d'être à votre service. Ensemble, nous ferons de la nouvelle Eridu. Pendant ce temps-là, en dehors de la nouvelle Eridu. Quelle surprise ! Une des clés a déjà été activée. Quelle surprise ! Une des clés a été activée ! Oh, vraiment ? Quelle ? Ghost ? Ginny ? Yokai ? Ah, vraiment ? Laquelle ? Ghost ? Ginny ? Yokai ? Non, il s'agit de Ferry. Non, il s'agit de Ferry. Rude ! Les choses vont devenir intéressantes. Oh, ça va commencer à devenir intéressant ! Roundup Play, Vidéo Club, 6ème rue. Ah, tu travailles enfin. Ne t'en fais pas ! Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Qu'est-il arrivé à la puce de nez ? Où sont Nicole et les autres ? Comment je me suis retrouvé ici ? Où est la puce de nez ? Où sont Nicole et les autres ? Et comment je me suis retrouvé ici ? Calme-toi. On est encore en repos. Tu calmes, tu as encore besoin de repos. Je vais tout expliquer. Mais avant, dis-moi ce qui s'est passé après la lecture de la puce. Vous racontez votre espérance télépathique, étrange et douloureuse. On dirait un mauvais rêve ou une scène de film. Maintenant que j'ai ta version de l'histoire, je vais te raconter une même. D'accord. Quand tu as accédé aux données, notre bambou a perdu les pédales. On aurait dit qu'il était en surcharge ou quelque chose comme ça. Il y avait des étincelles de partout et des flashes de lumière. On se serait cru sur la scène d'erreur 404. On pensait que le plan d'extraction avait échoué. Mais le bambou s'est soudain bien bougé et a emmené tout le monde à la santé. Tu étais froid pendant tout le processus. Toi tu étais froid pendant tout le processus. Tu n'arrêtais pas de t'agiter et de m'harmoner. Ça ne devait pas être rassurant. Tu n'en as pas profité pour me filmer j'espère. C'est sa petite soeur. Tu ne devrais pas être serein. Ah non, c'était pas rassurant du tout. J'étais mort d'inquiétude. Je ne savais pas quoi faire. Puis Nicole et les autres ont rassuré avec un mystérieux docteur. Une acquaintance d'eux, je crois. Qui t'a pris du HDD. Il manque la dernière phrase. Je ne savais pas quoi faire. Mais Nicole et les autres sont arrivés en catastrophe avec un médecin louche qui t'a tiré du HDD. Ça devait être une de leurs connaissances. Il y a des bonnes nouvelles. Elle a payé son bille en full. Les livres rusés sont partis mener l'enquête. Et il y a une bonne nouvelle. Elle a payé la facture dans son intégralité. Mais j'en ai dépensé une partie pour payer le médecin et la réparation du bambou. Et je ne t'ai pas encore dit la vraie mauvaise nouvelle. Vachez un oeil à l'ordinateur, mais prépare-toi mentalement. Je ne veux pas ! Alors, attendez. De toute façon, il n'y a que lui. Attendez, c'est où ? C'est là. Ah. Manuel, récupérer. Ok. On va manger un café. On va faire ça. Moi, je vais aller commander un petit café, d'abord. Je pense que j'en ai besoin. Ah ! Mais il se craignait mieux, toi ! Je peux l'ouvrir cette porte ou toujours pas ? C'est pas le moment de faire ça ! Oh, vous faites chier. Il y en a une seconde plus, là. Qu'est-ce que tu en penses, Bango18 ? Eh, nuna, nuna ! Nuna, nuna, néné ! Ça serait tellement rigolo qu'il s'exprime en chantant. Alors. Neos, exploration de Halo, pression et corruption. Ok. Plugins Bamboo. Wow. Durant l'exploitation de Holos, vous pouvez connecter des plugins Bamboo aux effets variés. Appuyez sur X pour consulter vos plugins Bamboo et maintenez X enfoncé pour l'utiliser rapidement. D'accord. Il existe des plugins stables et des plugins consommables en fonction du nombre d'utilisations disponibles. Les plugins stables peuvent être utilisés à l'infini après l'obtention. Tandis que le nombre d'utilisations de ces plugins consommables diminuera à chaque utilisation. Ok. Classique, quoi. Ouais ! C'est un peu pour ça que je suis venu voir. Alors. Bandit. Triankosos. Celui-là, je l'ai vu dans les... Dans les combats avec les... Les entraînements, quoi. On est vraiment sur du... des bandits qu'on trouve dans les néantres. Ok. Donc là, on est sur de l'humain mais qui fait de la merde. Ok, d'accord. Eh bien, il y a du texte, hein. Organique. Ok. Ok, d'accord. Oh, le codex. Remplacement d'autres objectifs. Ok. Faille menant dans les profondeurs. D'accord. C'est quoi, ça, alors ? Comme si vous perdez des PV. Ah, d'accord. Donc, il faut les éviter quand on peut. D'accord. Ça, on a vu. Zone sûre. Zone qui peut réduire votre pression. Déconnexion augmente la pression. D'accord. Menace. Bon, baf. Coffre fort dérobé. On le sait. On connaît l'histoire. Il n'y en a pas un autre ? Non, il n'y en a pas d'autre. Bon. Avant d'aller là-bas. Ici. Voilà. Succès. Donc là, on devrait avoir de quoi en invoquer quelques-uns en plus, mais on ne va pas faire ça tout de suite. Allons-y. C'est parti. Surtout le Kippa. D'accord, je n'avais pas de soucis que quand on... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Nana ? Nana ? System reset complete. IMA Type 3 General AI equipped with sequential integration. Development code, fairy. Hello, master. That's what I meant by bad news. The HDD system rebooted after you passed out. And... There she was. C'était la mauvaise nouvelle que je voulais te dire. Elle est apparue après que tu aies sombré dans la conscience. Le HDD a redémarré quand tu as perdu connaissance et elle est apparue. Je reconnais cette voix. C'est elle qui me parlait dans la tête quand j'étais inconsciente. Correct. IMA Type 3 General Purpose AI equipped with total sequential integration. You can call me fairy. I am happy to be of service. J'aime bien ce personnage. Me rappelle Shirka de Ulys31. C'est exact. Je suis unie à General de type 3 à intégration séquencelle complète. Vous pouvez m'appeler fairy. Je me ferai un plaisir de vous rendre au service. According to the user agreement you signed, I am to assist you in your work and wait for the opportunity to arrive. En accord avec les conditions d'utilisation que vous avez signé, je vous aiderai dans votre travail en attendant que l'occasion se présente. Quoi ? Quelles conditions d'utilisation ? Et c'est quoi cette opportunité que tu attends ? According to the user agreement, I am unauthorized to answer this question. You will receive an answer at the appropriate time and place. La quenelle. Conformément aux conditions d'utilisation, je ne suis pas autorisé à répondre à ces questions. Vous obtiendrez une réponse en temps et en heure. I don't understand real girls, let alone virtual ones. I'd better leave this to you sis. Je ne comprends déjà rien aux vraies filles. Alors les filles virtuelles, je te laisse gérer ça Frangine. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça ? Ok, j'en occupe. Tu regardes trop de séries, Voice. Qu'est-ce qui te rend heureux comme ça ? Maîtresse, j'ai remarqué que des données avaient récemment été supprimées et transférées vers un tiers. Cet incident pourrait compromettre votre carrière d'inspectrice de Halos clandestine, qu'on appelle plus communément proxy. C'est utile de le réutiliser. Je peux vous aider à compenser vos pertes et à rebâtir votre réputation de proxy. Quoi ? Tu peux récupérer les données qui ont été supprimées ? Négatif, je ne peux pas récupérer des données supprimées. Mais je peux vous aider à reconstruire votre database. Cependant je peux vous aider à reconstruire votre base de données. J'ai un accès illimité à plus de 80% des appareils connectés de la ville. Avec mon aide inutile d'accumuler les données une par une, vous pourrez effectuer une analyse en temps réel des points d'extraction des Halos. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Négatif, il s'agit précisément de ma fonction principale. Pour vous le prouver, je peux vous aider lors de vos explorations des Halos. J'ai parcouru les forums anonymes concernant les services d'exploration des Halos et de collecte de données personnelles, alias internautes. Afin de trouver une commission adaptée à votre situation actuelle. Interneux, je trouve que ça fait mal. Vous pouvez effectuer l'opération au moment qui vous semblera le plus opportun. J'espère pouvoir bientôt travailler avec vous maîtresse. Maîtresse ou ma maîtresse. J'ai bien regardé Belle et cette fiasse qui se fait appeler Fairy a bien filtré certaines commissions sur internautes. La difficulté correspond parfaitement au niveau de notre nouveau compte. Et en plus, la paie n'est pas mauvaise. Elle se débrouille, on peut s'allier à l'air ? Ok. Pas de conclusion hâtive. Je n'ai pas encore vérifié si les commissions qu'elle a choisies comportaient des risques cachés. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour tout examiner de plus près. On n'est pas pressé. Tu viens tout juste de te lever et tu as besoin de te reposer. Il faut dire que les derniers jours ont été assez chaotiques. Le compte de Phaeton. Exactement, on a perdu tout ce qu'on avait construit à cause de ce fichu hacker. Le nouveau compte qu'on utilise, Shock Fury, sera un nouveau départ pour notre carrière de proxy. Mais quel que soit notre nom, Phaeton reste Phaeton. Au fond, rien n'a changé. À part le passager clandestin qui s'est installé dans notre HDD. Je vais vérifier ses commissions et l'impact de Ferry sur l'HDD. Toi Belle, tu devrais te coucher tôt pour récupérer. On pourra parler des détails demain. On dit de regarder une vidéo. Pardon. Les archives vidéo contiennent les enregistrements des événements importants de l'intrigue. L'histoire d'agent. Vivez les commissions spéciales des agents. Histoire de Phaeton. Revivez les chapitres de l'histoire principale que vous avez terminé. Oui, c'est pas... C'est stylé... D'accord. Attends. D'accord, c'est vraiment toutes les vidéos en fait. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment toute l'histoire. Donc, oui, c'est vraiment le journal des vidéos qu'on a déjà vu. Si on veut regarder un truc qu'on a déjà vu et qu'on veut revoir, quoi. Ok. Ok. Je devrais retourner dans ma chambre à l'étage pour me reposer. Non, pas question. Je veux... Bon, bah on en est mis. Ça, ça doit être... D'accord. Ah. Ah. Starnight. Ah, d'accord. C'est juste les pubs qu'on a de base. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans sa chambre. Une décoration de l'œil bizarre. Elle a un petit... Une petite... Une petite ardoise stylo pour marquer son humeur. C'est très sympathique. Un petit cactus de la bouffe. Un frigo qui est très stylé en vrai. C'est vrai que plutôt que faire un truc qui est fin... Si tu fais un truc qui est large, tu mets plus. Non. Elle fait de la guitare. Ou du moins, elle a une guitare électrique. C'est pas des quêtes, ça sert. Encore des skates. This is who I am. C'est pas... Attendez. C'est pas un... Je regarde. Ah oui, il y a bien un manga qui s'appelle... Qui porte bien ce nom, mais je le... Oui, si, il y a des petits airs. Ok, d'accord. Il y a des petits airs. Bon, bah, Dodo. Ah, il faut que je me mette au pied. Bon, bah... Il se fait tard. J'espère qu'on aura pas d'autres soucis. Se reposer jusqu'au lendemain matin. Pas le choix, de toute façon. Ah oui, c'est ça que t'appelle te reposer, toi. La fin des crocs rouges. Je viens tout juste d'apprendre que le chef des crocs rouges, Miguel Silver, a peut-être été tué à l'intérieur de la Hallows. Un peu plus tôt dans la journée, la sécurité publique a mené une opération dans la quatorzième rue dans le but d'arrêter les crocs rouges. L'opération a toutefois échoué en raison de l'apparition soudaine d'une Hallows. Silver, le chef des crocs rouges, a pénétré dans la Hallows, et on ignore ce qu'il était devenu de lui. Plusieurs crocs rouges ont confirmé la disparition de Silver, mais ont refusé de donner des détails sur les raisons qui l'ont poussé à entrer dans la Hallows. Au vu de sa condition physique et du temps qu'il a passé dans la Hallows, Silver pourrait être en grave danger. Bien que les membres du gang n'aient pas abandonné l'idée d'un sauvetage, leur morale est manifestement au plus bas. Les crocs rouges sont à l'origine de l'attaque terroriste du mois dernier contre l'Institut, dont on ignore encore le motif. Bien fait pour eux, ces ordures ont ruiné la quatorzième rue. Au fait, pourquoi la sécu publique a-t-elle décidé de riposter maintenant alors qu'elle ferme les yeux sur les agissements de criminels depuis tant d'années ? Est-ce uniquement pour récupérer ce qu'ils ont appris à l'Institut le mois dernier ? Euh... Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils font chanter les locaux depuis des années, ils ne paient même pas leur proxy en intégralité. Pas surprenant qu'ils ne trouvent personne qui veuille bien sauver leur patron. Qu'est-ce que les crocs rouges ont dérobé ? Un coffre fort, je ne suis pas sûr de ce qu'il contient. Talon Carotte. Silver a réussi à se maintenir à flot dans les rues pendant si longtemps et il disparaît juste comme ça. Ça paraît un peu louche, peut-être quelqu'un a-t-il orchestré tout ça. Donc ça je l'avais lu. Si je l'ai lu aussi... Et là c'est ça qui parlait des carottes, c'est là qu'on explique... Voilà. ... 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 UN NANANA Il chante EH NANANANANANANN Bienvenue qu'y a-t-il besoin d'une cassette ? Celle que notre patron a emprunté ? EH NANUNA NANRA Elle est juste là Tiens le délai est presque expiré Exprier Alors prends-la vite La soup Auf Rett est ouverte aujourd'hui EH NANANANANANANANANN Ah ça veut dire que vous êtes ouvert ? On est ouverts, nous allons préparer la boutique dans un instant. Acha est toqué, ne l'écoute pas. Les travaux ne sont pas encore terminés, il faut nettoyer les joints du plancher. Espèce de gros bêta, Acha, ça s'appelle faire le ménage, pas faire des travaux. Comme nous n'ouvrons pas le magasin, cela complique les choses pour nos clients. Nous rouvrirons une fois que l'hallo sera stabilisé. On ouvre, on ouvre, quand la boutique rouvra, à nous les soussous. Oui, à nous les soussous. Batterie de moteur remplie. Saut anomalie de base. J'imagine que c'est pour... Ok. On fait 100 XP à votre modeur. Ah ! On regarde assez après, là. Ah ! Belle, j'ai trouvé un chat au coin de la rue. Il y a un petit chat noir ici, je pensais qu'il te plairait beaucoup. J'arrive tout de suite ! Il a l'air plutôt détendu pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir s'enfuir. Tu viens, je t'attends à l'entrée de la ruelle. Ok, oui, bah, laisse-moi arriver. Allez ! De toute façon, je suppose que... Eh bien, on a encore un infini. Encore un succès. Et alors, s'il commence à rajouter des chats, moi, je vais craquer. Alors. J'ai quand même envie de faire le tour du... Alors. Est-ce que déjà, la bou... Ah, ça ne bouge plus. Non, d'accord. Il y a une halleuse dans cette poubelle. Waouh, elle est stylée, elle. C'est une tifle. Ça cuit un peu bizarre, mais c'est une tifle. Je vais jeter un œil à boutique, mais je ne pense pas qu'il y ait des changements. Le métro, on n'y va pas encore pour le moment. Bon, bah, on va aller à la ruelle, là, c'est pas grave. Chantillier. Il y a des chats. Miaou. Réglisse. Je marche sur le réglisse. Tu vois là. Il est trop mignon, je lui fais des mémours depuis un moment. Tiens, essaye. Ah, bah oui. Oh, oui, il peut. Meilleur jeu de l'année ! Tu peux gratter des chats et les faire rouronner, c'est le meilleur jeu de l'année. Qu'est-ce qu'il a une paire de couilles ? Ils ont modélisé les couilles au chat ? Mais lol ! Belle, désolé de t'interrompre, mais ça fait 5 minutes que tu grèves ce chat. Je crois que je suis collé au chat maintenant. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une solution. Prenons une photo, comme ça tu seras tout le temps avec lui. Ah. Comme s'il écoutait la conversation, le chaton saute sur le mur à côté de lui. Voilà un bon angle de vue pour prendre une photo. Ce chat est très intelligent. J'ai vraiment maintien LB, left. Ok, d'accord. On a accès au menu rapide. Il y a vraiment un appareil photo. Il y a moyen de faire un truc sympa. Et photo. Bon, ça regarde. Il va me demander d'aller prendre des photos d'autres chats, je suppose. La photo est prête, va me voir. Pas mal, c'est plutôt million. Au fait, ça fait longtemps que tu es dehors. On a récupéré toutes les cassettes. Je crois que 18 a également terminé de ranger le stock. Il était temps. Je n'ai pas vu le temps passer à caresser ce chat. Il est temps de tourner la boutique. Bien, je vais rentrer pour vérifier l'inventaire avec 18. Ne t'enre pas trop, Belle. Amis incitatifs de l'internaute. Vous débutez en tant que proxy ? Laissez les récompenses de l'internaute. Pavez le chemin d'un avenir sans tracas. Besoin d'un bambou, d'un moteur rempli ? Vous cherchez les coordonnées d'agent professionnel ? Ne vous tracassez pas. Des tests d'affinité éthérique gratuits aux dernières ressources carottes. Tout ce dont les proxys ont besoin se trouve sur internaute. A tous les nouveaux proxys, restez à l'écoute pour ne rien rater. Des événements incitatifs de l'internaute, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allumez votre smartphone pour recevoir des notifications push sur nos avantages et demandez votre énorme lot pour les nouveaux proxys dès maintenant. Ok. Événements débloqués, ok. Oui, ça a raison. Belle, comment as-tu pu te laisser entraîner comme ça ? Tu as oublié qu'on devait ouvrir la boutique ? Il faut que tu arrêtes. Observons encore un peu. J'ai un truc qui a... Y. Oh ! Récupérez. Générosité des lièves. Pendant l'événement, connectez-vous pour obtenir bande-maîtresse fois 10. Tiens, prends ces dix bande-maîtresses. Et alors, à propos de notre facture. Passport touristique de la nouvelle ville. Connectez-vous sept jours pendant l'événement pour obtenir des bandes de maîtresses chiffrées fois 10. Ok. Étoile proxy montante. Montez le niveau de votre compte interneux pour obtenir des récompenses formidables. Défenseurie du participé à la défense de Shiyu est terminé le troisième rempart du pneu stable pour recruter l'agent Sukaku dans votre escouade. On va essayer, mais bon. Le début de l'aventure. Le chemin des débutants. Vous embarquez dans une nouvelle aventure pour restaurer votre légende en reprenant tout de zéro. Terminez des commissions de l'histoire principale et les épreuves pour obtenir les cadeaux pour débutants. D'accord. Allo Zéro. Préparez-vous à relever les défis de la Allo Zéro, la plus grande menace qui plane sur la ville. Première tonie truante. La première grande apocalypse est arrivée pour le tapis rouge. Déroulez-le vous-même. Venez et servez-vous. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit là qui nous donne le... Par contre, je veux aller prendre en photo l'autre chat. Alors attends. Tac. Qu'est-ce que c'est pas si j'appuie sur Y ? Ah ! Par contre, je vais quand même aller essayer de vérifier un truc parce que... Ah. Ok. Bon, je peux pas accéder au tas d'hiver. Ok, d'accord. Il y a des trucs à loot dans la ville en fait. Bon, on ne saura pas. On ne saura pas. Il y a encore un truc. D'accord. Visiblement, il y en a un peu partout. Et il y a du loot dedans. Bon bah... Go fast. Can I go fast ? Can I go fast ? Oh. Non, je ne peux pas la renverser. Visiblement, il n'a pas... Ah, 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 ah. Eh ben, j'ai bien fait. Je peux toujours pas passer le mur blanc ici ? Non, bien sûr. Le mur blanc, le mur invisible, pardon. C'est le vélo de sang de Goku, ça ? C'est un vélo qui était sur une couverture de Dragon Ball ? Lol. Bon, on a deux chats. Ah ah, je vandalise ! Ouais, bon, je vandalise légèrement. Ah ah ! Placement de fourgonette signalé. Je voudrais aller voir le jeu vidéo. Parce que peut-être que maintenant, c'est accessible. Non, visiblement, non. Ah ah ! Allez. Ça, c'est sympa qu'il met des coffres comme ça dans la ville. Eh, nanouna ! J'ai trié les cassettes, y compris celles qui viennent d'être vendues, et le porne. Na, eh nou, né ! Nous avons suffisamment de cassettes pour le moment, mais il en faudra davantage à long terme. Eh nou ! Il faudrait envisager de s'en procurer un nouveau loup. Surtout du porne. Une jeune femme au très familier passe soudainement à la porte alors que vous discutiez de projets de rapprochement. Vous allez recevoir des nouvelles cassettes ? C'est super. J'ai déjà regardé toute seule dans la boutique au moins dix fois. Dix fois ? C'est moi, il dit, votre plus fidèle cliente. Même si je me plains souvent que le vidéoclub a toujours les mêmes cassettes, ça se demandait s'ils veulent vraiment rester ouverts. Je reviens toujours parce que vos coûts cinématographiques correspondent vraiment aux miens. On dirait que vous avez prévoyé d'organiser la boutique, je me trompe. On a élaboré une nouvelle stratégie commerciale. On a enfin le temps de s'occuper de la boutique, je préfère. On a été plutôt occupé ces derniers temps. Mais maintenant, on a enfin assez de temps pour se consacrer au vidéoclub. Toutefois, si on veut que le vidéoclub continue à bien marcher, nous, on devrait élaborer de nouvelles stratégies. Nuna ! Je vais faire une demande mieux pour répondre aux besoins des clients. Voir dix-huit aussi enthousiaste, mais ça me donne envie de vous aider. Vous devez avoir cruellement besoin de publicité à ce stade, je peux me filer un coup de main. Mais je viens de réaliser, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Nuna ! C'est pas grave, je vais vous montrer comment faire. En parlant de ça, la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'est grâce au petit dix-huit. Parce que j'ai vu maître dix-huit accrocher des posters de nouveaux films dans la rue. Je suis sûr que je peux apprendre beaucoup de choses de dix-huit. Il est très doué en marketing. Je vais voir si on m'a mis un coffre dans ma chambre ou dans le coin. C'est des trucs à looter dans ma chambre. On ne sait jamais. Non, rien à looter dans la chambre. J'aime bien comment elle court. Est-ce qu'il y a un coffre dans le parking ? Et non ! Quoique, je n'ai pas été voir ici. Non ! Bon ! Très bien. Continuons. Je devrais peut-être faire des invocations. Allez ! Maintenant que nous reprenons nos activités, mettons un peu d'ordre dans nos cassettes. Commençons par choisir quelques cassettes à mettre en avant. Nouveau choisir les genres les plus appréciés pour attraver davantage de clients. Choisissez les cassettes correspondantes. Aventure, fantastique, comédie. A la... Oh, super... Star Night. A la suite d'une pluie de météorites, la vie n'est plus aussi paisible qu'elle ne l'était avant. L'apparition de monstres maléfiques aux intentions inconnues à plonger l'humanité dans une crise sans précédent. Au même moment, les ennemis jurés de ces monstres, les Star Night, font leur apparition. Cette série populaire aux effets spéciaux, à outrance, a réalisé une part d'audience de 11,8% pour son dernier épisode. Initialement destiné aux enfants, la série a attiré un grand nombre de fans chez les jeunes grâce à l'allure extrêmement bien pensée des monstres et les répliques hyper classes. Oh, et n'oublie pas de organiser le reste des étagères. Café crème. Cette cassée devrait faire sensation. En moins de temps qu'il ne faut pour boire une bonne tasse de café, Angelina, charmante cliente du café, et M. Rob, d'une machine à café, tombent amoureux l'un de l'autre. Leur histoire n'a rien à envier à une histoire d'amour ordinaire. Un film à petit budget qui a rencontré un succès monstre. Toutes les scènes du film se déroulent à l'intérieur du café. Le mariage d'un excellent jeu de caméras et de différentes situations astucieuses qui se déroulent en huit clous font de ce film une expérience visuelle intéressante et absolument palassante pour le public. Il ne reste plus que la dernière étagère, Down Touch, ça c'est le truc avec les aliens. La visite inopinée d'être venue d'ailleurs ne suscite pas le conflit excompté. Ces extraterrestres sont finalement long à agir et inférieurs intellectuellement. Le docteur Samir, responsable de l'enquête, découvre qu'il possède une capacité très spéciale. Le toucher, The Touch. Dès qu'ils entrent en contact avec quoi que ce soit, ils sont capables de l'imiter et de se transformer pour lui ressembler. L'équipe d'enquêteurs dirigée par le docteur Samir entame donc un nouveau programme de recherche visant à transformer les extraterrestres en outils contrôlables par les humains. Je n'ai pas pu regarder la... Je n'ai pas pu. Ça reflète la popularité de la boutique. Laissons la promotion du magasin à 18. On devrait aller au vidéoclub quand tu seras prêt. Prêt à ouvrir la boutique ? Oui ! Que votre boutique soit prospère et que les décennies coulent à flots. Et par le marteau de Crabtar, je te jure que tu auras ta vengeance. Alors, on est à la fin. Contrôlé par les humains, voire même en ressources. Ce que l'équipe ignorait, c'est que la première cible avec laquelle les extraterrestres ont entré en contact en arrivant sur Terre se trouve être le docteur Samir en personne. Bien que le film ne soit pas considéré comme un film à suspense, il a cependant été qualifié de film fantastique que peu de gens peuvent comprendre entièrement en un seul visionnage. Lorsque l'identité du docteur est révélée, la peur des extraterrestres chez le public se transforme progressivement en confusion. Attendez, il n'y avait aucun humain depuis le début. Ah lol. 18 a tellement la classe quand il fait la publicité pour la boutique. Avec l'aide de 18 et notre bonne gestion, on aura certainement de plus en plus de clients. Evidemment, son emote, son icône est Starlight. Chef, c'est moi, Billy ! Donc, je suis le premier des lèvres rusés à avoir tes coordonnées depuis que tu as changé de compte. Pas la peine de retourner. C'est un sujet sensible, Billy. Désolé, chef. Ne t'inquiète pas. Avec un frère comme le tien et des amis comme nous, tout se passera bien. Autre chose ? Alors, chef. Puisqu'on est amis et que ça fait un bail, tu veux qu'on traîne ensemble aujourd'hui ? Ouais, pourquoi pas. Il y a deux nouveaux jeux à la salle d'arcade de la 6ème rue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Bien sûr, allons-y. Ok. Oh, cher Godfinger. Mes petits doigts divins me démangent. On se voit devant la salle d'arcade. Donc, je vais pouvoir jouer à des jeux vidéo dans un jeu vidéo. Jeux vidéo-ception. Est-ce que je peux leur parler, eux ? Quelle manière originale de faire la publicité d'un magasin. J'en prends bonne note. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Si notre magasin attire de plus de clients, il va falloir prévoir encore plus de cassettes et diversifier les genres. Encore des filles... Cesse d'utiliser les fonds du magasin pour tes lubies personnelles. Très bien, j'ai compris. Je te laisserai choisir la moitié, d'accord ? Loul. Allons jouer aux jeux vidéo dans un jeu vidéo. Que voulez-vous que je vous dise ? Manageur, tu es à l'aider ! Chef, tu vois là, enfin ! Qu'est-ce que tu es en enthousiasme ? Tu viens juste de m'envoyer un message, crétin. Billy, il y a seulement quelques minutes depuis que tu m'as messagé. Tu viens... Billy, tu viens juste de m'envoyer un message. Je sais, mais... Tout le temps et le temps de l'arcade m'a fait m'envoyer ! Je sais, mais le branle-bas de combat à l'intérieur de la salle d'arcade fait emballer mes pistons ! En fait, t'es au courant ? Deux nouveaux jeux sont sortis depuis la réouverture de Godfinger. Le premier s'appelle Face à Face ! Il y a même un mode coop en deux contre deux ! Alors ça te dirait qu'on fasse équipe pour aller affronter d'autres joueurs ? Ça marche, ça me plairait de faire équipe avec toi. Ça marche, ça me plairait de faire équipe avec toi. Ça marche, ça me plairait de faire équipe avec toi. Ça marche, ça me plairait de faire équipe avec toi. Yahoo ! Je savais que tu reconnaîtrais mes talents, chef. Allez, allons montrer aux autres de quel point on se chauffe. T'as pas intérêt à être un boulet. Après t'es vanté comme ça, t'as pas intérêt à être un boulet. Ah, t'as pas à t'en faire pour ça ! J'ai étudié les stratégies des autres à travers la porte avant que tu arrives ! Entrons ! Il y a du monde à Godfinger aujourd'hui. Il n'y aura plus de place si on porte trop longtemps ici. Billy entre dans la salle d'arcade avant vous. Je sais pas pourquoi je pose le micro, il va forcément poser. Celle d'arcade... Eh bah c'est parti ! Godfinger ! Bienvenue à Godfinger. Premièrement, écoutez sur notre politique d'art store, s'il vous plaît. Il y a plein de jeux ! Attendez, c'est celui-là qui... voilà. Plongez dans ce jeu en équipe d'une durée de 120 secondes. Vous vous battez aux côtés de votre coéquipier contre deux adversaires. Après avoir été vaincu, votre serpent va réapparaître au bout de quelques secondes. Lorsque vous maintenez le bouton accéléré, enfoncez, la longueur de votre serpent diminue. A la fin de la partie, le camp avec la longueur accumulée et la plurieuse élevée remporte la victoire. Allez, let's go ! Ah, il m'a eu ! Ok, d'accord, ça part mal. Je vais pas être doué à ce jeu. Je crois pas que... J'en ai eu un ! Oh merde ! Bah, il lui fait le taf, hein ! でき... J'en ai un ! Réalisé par la grosse bouleorette ! J'suis trop con J'suis où ? Non ! Mais Billy qui me queue ! Bon bah c'est Star Knight ! Ok bah c'est cool Faut que je gagne ? Ha ha ! C'est tellement plus drôle de jouer en multijoueur ! Faire équipe pour vaincre l'ennemi, ça c'est un jeu de Star Knight ! Qu'est-ce que t'on dit chef ? Je me suis pas trop mal débrouillé ! Ah non t'as tout carré ! Tu sais vraiment y faire chef ! A l'époque j'avais toujours les meilleurs scores sur les bornes d'arcade ! Mais je suis un peu rouillé maintenant ! Refaisons quelques parties à l'occasion ! Il est parti apparemment, plus enthousiaste ! Ça fait tard, je vais rentrer me coucher ! Encore ? Décidément ! Bien jeu belle, tu devrais te reposer ! Mais je veux pas me reposer tout le temps ! Merde ! Quoi que j'ai dit que... J'arrêterais vers 18h30 ! On va faire une recherche de 10 signaux et puis on s'arrêtera là pour le moment ! Je reviendrai plus tard dans la soirée ! Caillé ! Un ou ! C'est pas fameux tout ça On va aller pour Ok je l'avais déjà Donc je récupère un bidule Qui ressemble à sa tronche Ok Bon bah c'est pas fameux C'est pas fameux Hop là Un cinéma Lorsque l'attaque de la foreuse touche un ennemi Anton récupère de l'énergie supplémentaire Jusqu'à un maximum de 5 points d'énergie Par activation de la compétence C'est parti Est-ce que je peux l'améliorer C'est notre turn J'ai deux armes Donc double l'accurité Starlight C'est temps de briller Faut que j'augmente le niveau d'interneu Interneu Allez On va renvoyer la demoiselle se coucher J'avoue que je ne suis vraiment pas de Snakes Ici on a rien à faire Donc on s'en fout Les affaires ont l'air de rouler au vidéoclub Aujourd'hui Je peux enfin arrêter de me soucier des factures Tu devrais faire une pause petite Pause toi aussi belle Pourquoi je fais pas la pause dans ma chambre C'est bizarre Ce n'est qu'un simple canapé Mais il a l'air si accueillant Écoutez son coeur et sa enjeu Vous vous reposez confortablement A présent vous vous sentez complètement lucide Le berger Bonjour Ici le berger Agent de renseignement indépendant A votre service Nous ne savons actuellement que les membres invités Répondez par un ou opérateur Pour joindre le service client Haha tu m'as vraiment cru ? Est-ce que j'aurais pu te soutirer des infos privées Ou ton numéro de carte bancaire En continuant à écrire comme ça ? Phyton ne te laisse pas berner si facilement Vieille branche Comment t'as su que c'était moi ? Je suis ton agent de renseignement Si je ne savais même pas ce qui se passait Avec mon plus vieux client Le légendaire Phyton Il faudrait que je prenne ma retraite Je suis content que vous m'ayez parlé Sur ce compte alternatif Ça montre que je reste ton agent de renseignement préféré Continue de trouver des plans Bien sûr j'ai justement une commission pour toi Ça pourrait être un coup crucial Pour ton grand retour en tant que proxy Et bah au revoir Je t'attendrai à l'endroit habituel On parlera de vive voix Smiley Chère proxy nous avons préparé une enquête Pour mieux comprendre votre expérience Mais je m'en fous On reprend ça plus tard Merde J'ai récupéré déjà Tant pis Bon J'ai dit qu'on s'arrêterait A ce moment là Histoire que je puisse me faire mon petit repas Retour A 21h Donc d'ici là Si on se revoit pas Bonne soirée Ciao les potos Regardez les autres vidéos Abonnez-vous à la chaîne Twitch Abonnez-vous à la chaîne Youtube Likez, commentez, partagez Cliquez sur la petite cloche Pour suivre le fil de mes actualités C'était ChocFury Sur Ah j'ai vraiment du mal avec le nom du jeu Zenless Zone 0 Et je vous dis à tout bientôt Ciao les potos A tout bientôt Bisous bisous Ciao Et allez vous faire encanarder J'aurais peut-être pas dû dire ça Sous-titres par Jérémy Diaz